Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un try-on haul SHEIN. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai fait une vidéo astuce, bon plan en ce qui concerne le site SHEIN. Je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, ça vous aidera à faire des économies. On commence tout de suite ce haul. Alors vous allez voir dans ce haul des accessoires, du maquillage et des vêtements femmes ainsi qu'un maillot de bain pour hommes. Voilà, on va commencer tout de suite par ce collier que j'ai acheté pour ma fille. Il est vraiment joli et pour tout vous dire, elle l'a déjà mis sous la douche plusieurs fois. Il n'a pas bougé, donc il est composé de petits papillons et de strass. Il existe plusieurs modèles, plusieurs couleurs et franchement il est super mignon. Par contre la chaîne derrière est hyper longue. Mais voilà, sinon je valide, il est vraiment de super bonne qualité. On continue dans la série accessoires. J'ai pris des lunettes de soleil pour ma fille. Donc quand vous commandez une paire de lunettes sur SHEIN, ça vient toujours avec un étui et ça vient toujours avec une chiffonnette. Donc en gros pour 4 euros, vous vous retrouvez avec une paire de lunettes ainsi qu'une boîte. Et donc voici comment elles sont. Donc c'est des lunettes, voilà, vous pouvez super bien voir, dégradées, roses et bleues. C'est un modèle enfant, il me semble. Ouais, quoi qu'en fait ça peut aussi aller aux adultes. Donc c'est pas des lunettes qui protègent, c'est vraiment des lunettes esthétiques on va dire. Mais elles sont plutôt jolies et ma fille les adore. Et j'avoue que pour le prix, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, je vais vous présenter ceci. Alors clairement là vous n'allez rien voir du tout. C'est un gilet et vraiment je suis très contente parce qu'il est de très bonne qualité. Il est vraiment très très chaud. Donc il est assez long, moi qui suis grande, il est assez long. Vous avez des petits boutons, de toute façon vous verrez mieux je pense sur les vidéos portées et sur la photo du site. Et non vraiment, je suis extrêmement contente. Il est de très très bonne qualité. Celui-là, je le valide. Ensuite, je prends au hasard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit pantalon noir en matière lin. Et je l'avais commandé en vert kaki. Et en fait, je l'ai trouvé hyper bien, hyper confortable. Du coup, je l'ai repris en noir. Donc il est en lin. C'est un pantalon clairement d'été pour être en mode détente. Moi je sais qu'au travail, c'est clairement le genre de pantalon idéal. Et à la taille, il est hyper élastique. Moi je l'ai pris en taille L. Et vraiment, il tombe nickel. Et j'aime beaucoup ce pantalon. Il n'est pas transparent. Donc parfait. Surtout qu'il est à tout petit prix. Allez, on continue. Alors ça, j'ai vu direct ce que c'était. Alors ça, gros 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 coup de cœur. Franchement, les couleurs sont magnifiques. La matière est hyper légère, hyper agréable. Attends, quelle matière ça ! C'est donc du polyester. Et il est vraiment super beau. Pareil, à tout petit prix. Je l'ai pris en taille M. Ce coup-ci, franchement, vous allez voir, j'ai pris du M. Et ça me va plutôt bien. Donc, elle est comme ceci devant. Derrière, vous avez un petit détail avec un petit bouton comme ceci. Les manches sont à froufrou. C'est genre vraiment très, très mignon pour l'été. Très, très beau. Avec un petit pantalon ou un petit short. Ça, clairement, je valide. On continue. Vous allez voir, j'ai pris de la fleur. J'ai pris de la couleur. Clairement, ça sent l'été. C'est parti. Alors, j'ai recommandé les fameux petits tops que j'avais déjà pris précédemment. Enfin là, clairement, c'est d'autres motifs. Je les ai pris en taille M, figurez-vous. Parce qu'avant, je prenais tous ces petits tops en taille L. Et ils étaient un peu grands au niveau des bras. Donc, ces tops, ils sont géniaux. Franchement, vous allez en voir d'autres. La matière est géniale. Pareil, c'est du polyester, mais du polyester hyper léger. C'est des matières très fluides. Les bretelles sont ajustables, ce qui est très cool. Et c'est des petits hauts qui sont amples. Et pour l'été, mais c'est génial, quoi. Enfin, franchement. Alors, je vais émettre une critique, on va dire. Je fais 1m73. Et moi, j'avoue que j'ai l'habitude de porter légèrement plus long mes débardeurs. Mais bon, enfin, clairement, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, voilà. Non, vraiment, trop beau. Et le dos, en fait, est comme le devant. C'est comme ceci. Voilà. J'ai commandé, du coup, le même haut, mais avec une couleur différente. Vous allez voir. Enfin, des motifs différents. D'ailleurs, je vous le dis, tous les liens des articles sont en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets aussi mon lien de parrainage IGRALE. IGRALE, en fait, vous connaissez, je pense. C'est un site qui va vous rendre de l'argent quand vous passez des commandes sur certains sites. Et notamment, sur SHEIN, vous avez à peu près 5, 6, 7 % de cashback. Ça dépend des moments. Petite parenthèse fermée. Donc, voilà. J'ai pris le même haut, mais avec des motifs comme ça, jaune, vraiment. Mais c'est trop joli, quoi. Donc, pareil. Les bretelles, comme vous le voyez, sont ajustables. Le devant est comme le derrière. Et donc, la matière est hyper fluide, hyper légère pour l'été. C'est génial. Et les finitions, franchement, sont vraiment bien. Et il faut savoir que ça, ça coûte dans les 4 euros. Mais quand vous passez un code promo dessus, ça vous revient à peu près à 2,50 euros, quoi. Donc, moi, je valide. Je valide, je valide. Allez, le seul article pour homme, il est ici. C'est un maillot de bain. J'avais commandé à mon conjoint, dans une commande précédente, un maillot de bain. Mais il n'avait pas de cordon pour se serrer. Et donc, là, écoutez, c'est chose faite. Il est super joli. Le motif est alvéolé. Vous ne le verrez pas, je pense à la caméra. L'intérieur est comme ceci. Vous avez donc une doublure devant. Vous avez un cordon qui serre. Et ça, clairement, pour mon conjoint, c'était indispensable. Il lui va nickel. Mon conjoint fait 1m75, à peu près 70 kilos. Et le L lui va nickel. Donc, on valide. Parfait. On continue. Alors, ceci, pareil. Gros coup de cœur. C'est un gilet qui était en déstockage. Et vraiment, la qualité de ce gilet, je suis choquée. Mais vraiment, il est trop beau. La matière est toute douce. Il est ajouré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est ajouré comme ça devant. Vous avez des petits motifs. Les boutons sont comme ceci. Mais je le trouve magnifique. Il est bien long comme il faut. Et il ne coûtait vraiment que dalle. Vraiment que dalle. Ça vaut le coup quand vous voulez un article un peu, voilà, vous dites, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter un gilet noir. Pensez toujours à aller voir les articles qui sont en déstockage. Ça vaut grave le coup. Notamment, ce gilet, il coûtait moins de 10 euros. Et la qualité, trop bien. Un truc rouge. Ah oui, je vois ce que c'est. Donc là, vous allez le voir, peut-être pas rouge, mais il est bien rouge pétant. Ah ! Oh non, zut ! Donc, ils sont gentils, Chine. Ils m'ont fourni un petit bouton. C'est un petit débardeur rouge avec devant des petites ondulations. Il est super joli. Donc, il y a des petits boutons. C'est des faux boutons. Voilà. C'est juste de la déco. Les bretelles sont ajustables. La matière est un peu synthétique. Je n'aime pas trop. Mais on va dire que ça passe. C'est des matières, vous savez, qu'on n'a pas à repasser. Je ne sais plus le nom, mais il est vraiment joli, ce petit débardeur. Vraiment. Oui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il existe en plein de couleurs. Et il n'est pas très cher. Et ça, c'est pareil pour l'été. Clairement, c'est top, quoi. Alors, ce truc-là, pareil, gros coup de cœur. Vous allez voir. Pour l'été. Oh là là, j'adore. Donc, c'est un petit débardeur, en fait, qui ressemble beaucoup aux autres. Oh là là, regardez-moi ces motifs. Regardez-moi ces fleurs. Donc là, le dos, par contre, est droit. Voilà, contrairement aux autres. Les bretelles sont ajustables. C'est pareil, c'est du polyester. C'est assez léger. Il n'est pas transparent. Mais de toute façon, moi, je vais le porter avec des sous-vêtements couleur chair. Je le trouve magnifique. Oh là là, j'adore. On continue. Alors, ça, pareil. Gros coup de cœur. C'est un basique. Ça, j'ai pris en taille M. Maintenant, je prends du M. Un tee-shirt en coton. Voilà. Orange comme ça. Franchement, je le trouve trop beau. Les couleurs comme ça pour l'été, quand on est bronzé, c'est magnifique. Il est en coton. Et ça, vraiment, la qualité et le prix. Mais je crois que ça défie toute concurrence. Il est vraiment trop, trop beau, ce petit tee-shirt. J'ai reçu un article cassé. Donc, trop bizarre. C'était donc une petite broche comme ceci, abeille, avec des strass. Donc, elle est vraiment magnifique et de très bonne qualité. Vraiment, là-dessus, je ne remets pas en cause. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, je n'ai pas la tâche pour la broche. Vraiment, il est censé avoir un petit picot pour pouvoir fixer comme ça. Mais ça ne n'y est pas. Donc, j'ai contacté le site SHEIN. Je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Parce que bon, ça m'embête, quoi. Elle était trop belle, cette petite broche. Donc, bon, voilà. J'ai contacté le service client. Je vais voir s'ils vont pouvoir me rembourser ou m'en donner une autre. J'aimerais bien en avoir une autre. Ah, un sweat ! Enfin, un sweat. On s'entend, il n'est pas très épais. Alors, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi, le tie-and-dye, c'est ma passion. Les couleurs sont trop belles. Violet, orange, blanc. Il est en coton. Donc, ça, par contre, c'est vraiment top. Il me va bien. Je l'ai pris en taille M. Les commentaires disaient qu'il était hyper oversize. Du coup, j'ai pris M. Et il me va nickel. Par contre, il est hyper fin. Voilà. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Et voilà, je me dis ça pour l'été. Clairement, c'est trop joli. On continue. Allez, c'est parti. Donc, ça, je pense que vous allez reconnaître. C'est le même débardeur que le rouge. Je l'ai pris en noir, vous savez, avec les petits pads. Là, j'adore. C'est trop joli. Donc, voilà. Écoutez, c'est le même que le rouge. Il est magnifique. La qualité est très bien. Les bretelles sont ajustables. Et le dos aussi est padé. Enfin, vraiment, c'est la grande mode en ce moment, des trucs comme ça. Non, il est bien. Même la longueur est top. Donc, ça, je vous recommande. Il y en a notamment un bleu qui me fait de l'œil. Et un rose. Je vais peut-être repasser commande. Je vais voir ça. Du lilas. On ne voit pas du tout que je suis fan de lilas. Non, non, non. Je me suis pris un petit débardeur tout simple. Couleur lilas. Voilà, j'adore. La matière, vous voyez, c'est un petit peu... Voilà, c'est côtelé. Il est en coton. Il est extensible. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce qu'il est transparent. Donc, il faut mettre des sous-vêtements couleur chair. Mais bon, écoutez. Voilà, tant pis. Ce n'est pas grave. Et la matière est bien. Et la longueur est bien. Donc, je vais quand même le garder parce que j'aime bien la couleur, clairement. Celui-ci, je l'adore. Mais vraiment. Alors, attendez. Il y a un petit papier. Oh là là, il est trop beau. Alors, vous avez vu ça ? Des couleurs pastels. Non, mais vraiment, il est beau ce sweat. Donc, pareil, ce n'est pas un sweat qui est hyper épais. Mais il est bien. Il est en coton. La longueur est bien. La longueur des manches est bien. Les couleurs sont trop belles. Donc, je valide, quoi. Clairement, j'ai passé commande pour ce sweat. Je l'ai pris en taille L. Il me va nickel. Ah, je le trouve trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. C'est un petit gilet en crochet. Alors, clairement, première fois que je l'ai essayé, j'étais très dubitative. Et en fait, je l'ai remis avec un débardeur. Et c'est beaucoup plus joli. Vous voyez ? Donc, c'est un petit gilet comme ça, transparent. Les boutons sont comme ceci. Alors, par contre, il est grand. Je l'ai pris en taille L. J'aurais largement pu le prendre en M, voire en S. Parce qu'il est hyper large. Mais je vais le garder. Il est bien. Enfin, il faut savoir l'assortir, en fait. C'est ça, le truc. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi avec ça. Par exemple, ce genre de t-shirt-là. Je ne suis pas sûre que ça fasse joli avec ce genre de petit pull. Mais avec un petit débardeur, avec un petit short, je pense que ça peut faire très beau. Donc, je le garde et je le valide parce qu'il est de très bonne qualité. Un petit haut Emery Rose. J'aime bien cette marque. C'est la marque, en fait, des adultes sur SHEIN. Et les vêtements sont de très bonne qualité, vraiment. Genre, ils ne sont pas transparents. Ils sont bien longs comme il faut. Et vraiment, les matières, même les matières, on sent que la qualité est bien. Notamment ce petit haut que j'ai déjà en noir. Et par contre, il est un peu grand. J'avoue, j'ai pris du M. Il est un peu grand, mais j'aime bien. Donc, je vais quand même le garder. La matière est trop bien. Il est... Vous allez voir là. Il est un peu côtelé comme ça. Il est élastique. Et le col, il s'ouvre comme ça. Enfin, il est ouvert comme ça. Voilà. Et non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits débardeurs. Là, j'en ai déjà un noir. Il existe en plein de couleurs. Et la qualité est vraiment... Mais la matière, c'est tellement confortable, ça, pour l'été que... Non, j'aime beaucoup. Je valide. Je réfléchis en même temps de savoir qu'est-ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Alors, si vous avez déjà vu des All Shein sur ma chaîne, vous avez déjà vu ces shorts qui sont trop bien. Et là, j'ai pris en blanc. Je l'ai en lilas. Je l'ai en camel. Et là, je l'ai pris en blanc. J'adore ces shorts. Mais vraiment. À la taille, ils sont élastiques. La matière est épaisse. Ce n'est pas stretch. Ce n'est pas transparent. C'est un short blanc quand même. Et ce n'est pas transparent. Je prends du L. Et vraiment, c'est hyper confortable. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mes coups de cœur. Mes coups de cœur. J'adore ces shorts. Eh bien, écoutez. On a fini avec les fringues. On va maintenant passer aux accessoires. Alors, j'ai acheté une petite brosse comme ceci. Pour faire, en fait, tout simplement des chignons bien serrés. Des queues de cheval. Pour bien enlever tous les petits cheveux. Voilà. Donc, les poils sont souples. Elles ne coûtaient rien du tout. Et non, ben voilà quoi. C'est une brosse. On va parler maintenant maquillage. Donc, j'ai pris plusieurs petits trucs. J'ai pris notamment ce blush. Hop. Il est vraiment beau. Vraiment. Le packaging est carrément canon. Regardez l'intérieur du pad. Et donc, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est un blush qui est lumineux. C'est la teinte Gravity. C'est vraiment un blush qui est lumineux. Mais pas non plus pailleté quoi. Il est vraiment beau. Il est... Ah, j'adore. Il est crémeux. Je vais essayer de vous montrer un peu la couleur. Vous voyez, on voit que... Ben, on voit que ça brille quoi. Enfin... Non, vraiment. Ça, pour l'été, je valide. Puis, ça coûtait extrêmement pas cher. J'ai pris aussi un petit gloss. Donc, avant toute chose, je vous dis, c'est la teinte Level Up. Regardez-moi ce packaging. Il est trop beau. Et donc, ça, c'est censé être un gloss qui, à priori, devient mat. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, après, je ne sais pas trop. Clairement, on peut ajuster la couvrance. Donc, voilà, j'en ai mis un peu. Et en fait, en insistant, il devient beaucoup plus foncé quoi. Il sent un peu le chimique. Mais bon, écoutez, au pire, je vais le tester. Je vous mettrai une annotation juste en bas. Voilà. J'ai commandé ceci. Excusez-moi, je me gratte. Donc, c'est un highlighter pour le corps et aussi pour le visage. Donc, c'est la teinte Eros que j'ai pris. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Ouais, franchement, le packaging, il fait qualitatif, moi, je trouve. C'est en vert. Allez, je vais essayer de vous faire un switch. Hum, c'est joli. Ah ouais, c'est plein de micro-paillettes. Bon, pour le visage, je ne suis pas vraiment sûre. Mais en tout cas, pour le corps, pour cet été-là, c'est joli. Hum, ça sent la vanille chimique. Mais bon, ouais, non, c'est plutôt joli. Ah ouais, de loin, là, vous voyez bien. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Il me reste encore des petits bijoux à vous montrer. C'était un lot de deux chaînes. Bon, qu'on se le dise, c'est pas de la grande qualité, quoi. Mais bon, on va dire que ça fait le job. Moi, ce que je vous conseille de faire, de toute façon, quand vous commandez des vêtements comme ça, sur Shein, sur AliExpress, c'est de passer un petit coup de vernis en bombe. Et comme ça, les bijoux, en fait, tiennent le choc. Bon, écoutez, non, en fait, bon, ça va, c'est pas vilain, quoi. C'est plutôt joli. Après, je pense que là, vous pouvez entendre le bruit. C'est un peu léger. Mais bon, je crois que ça coûtait même pas 2 euros. Donc, on va pas non plus se plaindre. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et bon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501